Le Pape François a décrété pour l'Église catholique une année dédiée à la divine miséricorde. Afin de nous aider à mieux vivre ce temps de grâce, la Communauté des Béatitudes vous propose une série d'émissions consacrées à l'un des plus grands attributs de Dieu. Comment comprendre et vivre ce jubilé ? Qu'est-ce que la divine miséricorde ? Que nous en disent les Écritures et les Saints ? Comment nous y plonger ? Autant de questions auxquelles vous trouverez des réponses au fil de ces émissions. Retrouvez dès à présent votre nouvelle émission sur les ondes mariales avec le Père Paul-Marie Mba. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Mon Père, au cours de nos émissions précédentes, nous avons longuement échangé sur la miséricorde. Sous-titrage ST' 501 Effectivement, j'ai très peu parlé de la justice, d'abord parce que le thème de notre émission ne porte pas sur la justice. Ensuite, parce que le thème en l'honneur cette année, c'est bien sûr le thème de la miséricorde. Enfin, parce qu'il fallait bien insister davantage sur ce thème, en donner le maximum de nuances pour nous aider à mieux comprendre pourquoi une année sainte est dédiée à la miséricorde. Ceci étant, je dois reconnaître que la remarque est juste, l'écriture ne sépare pas la miséricorde de la justice. Ce sont deux réalités qui vont ensemble, c'est deux attributs divins que l'Église, également dans sa théologie, lit l'un à l'autre. Ni donc le théologien, ni l'écriture ne séparent ces deux réalités de l'être divin. Mais il fallait bien parler d'abord, prioritairement, de la divine miséricorde. Alors, si on avait donc à les définir, je vais mettre derrière chacune de ces notions, on va dire quelques mots, pour aider à les distinguer. Lorsque nous pensons à la justice, nous pensons bien sûr à la vérité de nos actes. Lorsque nous pensons à la justice, nous pensons également au jugement. Et qui dit jugement, dit donc le pour et le contre, dit le bien et le mal, dit surtout la récompense ou la punition. Voilà les idées qui se dégagent derrière le concept de justice. Mais qui dit également justice, dit réparation. Pour le coupable. On va donc dire que de manière un peu globale, la notion de justice renvoie à la notion à la fois de vérité, à la notion de mérite, donc de récompense ou de punition. Quant à la réalité de la miséricorde, dont nous avons longuement parlé, je pense que point n'est besoin d'insister, nous sommes désormais conscients que le mot renvoie non seulement à la compassion, à la compassion, à la bonté, au pardon, à l'accueil, à la guérison, à la pitié, et même d'une certaine manière également à la réparation. Voilà donc, on va dire, en gros, ce que chacune de ces réalités renvoie, ce à quoi renvoie pardon, chacune de ces réalités, chacun de ces attributs. On mettra donc, pour caricaturer, pour qu'on voit mieux, on mettra la justice du côté de la vérité et la miséricorde du côté de l'amour. Mais n'oubliez pas ce que je veux dire, c'est un peu une approche caricaturale, ça permet de grossir et de voir à peu près. En vous écoutant comme ça, on serait tenté de conclure que, d'après vos propos, donnant la définition de la miséricorde, de la justice, que ces deux éléments sont radicalement opposés et pourtant la Bible parvient à les unir en la personne de Dieu. Quel serait donc le point commun, sinon le lien qu'on pourrait établir alors ? Effectivement, je donne l'impression que les deux réalités sont radicalement opposées, mais vous savez que pour définir une réalité, il faut quand même la spécifier. Quand on définit quelque chose, il faut donner l'élément qui le spécifie, donc l'élément qui fait qu'on le distingue nécessairement des autres. Donc, d'une certaine manière, on est donc obligé d'aller à l'élément qui va permettre d'établir une séparation, voire une opposition avec une autre. Mais l'opposition, en réalité, est quand même apparente. On peut dire qu'en Dieu, la miséricorde et la justice sont unies autour de la réalité de l'amour. C'est l'amour qui unit ces deux concepts. La justice est l'expression de l'amour autant qu'à la miséricorde. C'est une approche qui n'est pas toujours perçue. Jean-Paul II a longuement développé dans son encyclique. Donc, malheureusement, dans les entretiens, je ne me suis pas arrêté sur cet élément, parce que c'est un peu complexe. C'est une approche assez complexe. Comment bien nuancer, comment bien distinguer la justice de la miséricorde, comment les marier sans les opposer. Bon, il y a une réflexion, donc je me permets déjà de renvoyer nos auditeurs à l'encyclique d'Ivesse In Misericordia du 30 novembre 1980 du Saint-Pape Jean-Paul II. En même temps, je vais tenter donc de répondre à votre question. Je disais tantôt que la justice était autant que la miséricorde l'expression de l'amour. Si on avait à définir l'amour, on dirait que l'amour, c'est vouloir et faire le bien à l'autre. C'est les deux choses. Il y a donc l'élément de la bienveillance. Je veux te faire du bien. C'est la dimension, on va dire, de la pensée, des dispositions intérieures. Mais vous le savez, les bonnes intentions ne suffisent pas. Il faut donc qu'aux bonnes intentions soient jointes l'acte concret. Donc, l'amour, c'est la bienveillance et la bienfaisance. C'est donc vouloir et faire du bien à celui que l'on aime. Donc, à l'autre, qui est l'objet de notre amour. Ça, c'est, on va dire, une définition de l'amour. Et ces définitions sont bien valides, valables, pardon, pour le philosophe, que pour le théologien, que pour... On peut, voilà, on peut, bien sûr, après on peut spécifier, on peut élargir, on peut enrichir, mais peu importe. On va retenir comme ça. Si donc, telle est la nature de l'amour, on sait que la justice est au service du bien de l'autre. Le lien apparaît. La justice sert le bien de l'autre. L'amour veut et fait le bien de l'autre. Mais nous voyons que la justice aussi sert le bien de l'autre. Vous voyez que les liens commencent à émerger. Car la justice va protéger les droits de chacun. Dans la justice, on va protéger le bien de l'autre. On va le défendre. D'une certaine manière, on va même le promouvoir. On va le garantir. La justice, donc, finalement, est au service de l'amour. Et donc, la justice ne se pose pas directement à la miséricorde qui n'est rien d'autre que la forme particulière que prend l'amour devant la misère. La misère, la maladie, le mal, le malaise, le mal-être, la malédiction, le malheur, ok, le péché. Voyons donc que la justice est au service du bien. Et en ce sens, non seulement elle est au service de l'amour, mais elle est une émanation de l'amour. La justice procède l'amour. Il faut aimer son prochain. Il faut lui voir du bien pour le respecter dans son droit, dans ses biens. Alors, l'objet de la justice, en général, donc, c'est à la fois de garantir à l'autre ce qui lui revient, ce qu'il mérite de droit, ce qui est sien, la place qui lui appartient, le juste salaire, le fruit de son travail, n'est-ce pas ? Mais la justice va également, non seulement, donc, ainsi défendre et attribuer à chacun ce qui lui revient, ce qui lui appartient, mais la justice va également régler les échanges entre les hommes. Par exemple, dans le commerce, en faisant en sorte que, bon, quand tu vends quelque chose à l'autre, le prix que tu en attends soit à peu près équivalent. Et que tu ne trompes pas l'autre, que tu n'abuses pas de l'autre, donc, c'est tout ça, vous voyez qu'il y a derrière la défense et la garantie du bien de l'autre. Ça me permet de dire ceci, et c'est une parole qu'on trouve dans l'une des encycliques du pape Benoît XVI. La justice est le béaba de la charité. C'est donc le tout premier élément de l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et manquer à la justice élémentaire par rapport à lui. Ça n'a pas de sens. Voilà. On vient donc de montrer que la justice, si en apparence, en termes de justice, renvoie à la vérité de nos actes, au bien, au mal, au mérite, à la punition, à la réparation, au jugement, mais nous voyons que, finalement, le concept lui-même, quand on analyse l'idée qu'il y a derrière, on essaie de comprendre, on voit qu'en fait, la justice est au service du bien, et qu'elle est une émanation, donc, de l'amour, et une expression de l'amour, et qu'elle est au service de l'amour. Et donc, en fait, la justice ne s'oppose qu'en apparence à l'amour et à la miséricorde. Voilà. Premier élément que je tenais à souligner. Ça, c'est du point de vue du concept, quand on analyse l'idée qu'il y a derrière la justice, et qu'on voit, finalement, quel est son rôle entre les hommes. Mais, ce même concept-là, si on le considère comme un attribut divin, et on regarde comment il se manifeste en Dieu, nous verrions tout de suite que la justice divine à l'égard de l'homme n'ait rien d'autre qu'une manifestation, aussi, de son amour pour l'homme. Il y a dans l'exigence de justice de Dieu à l'égard de l'homme, une forme de pédagogie. Quand Dieu nous invite à être juste, il nous éduque au bien et au respect de l'autre. C'est de la pédagogie. Quand Dieu nous invite, et quelque part même nous oblige, entre guillemets, nous contraint, sous peine de punition, à être juste, il y a, de la part de Dieu, une responsabilisation de l'être humain. Dieu nous rend responsables. Quand Dieu nous pousse, comment dire, à payer les conséquences de nos actes, Dieu nous montre la gravité du mal. Voilà. Et nous comprenons que tout cela n'est pas mauvais pour l'homme. Cela, comment dire, garantit à l'homme la responsabilité de ses actes. Une responsabilité sur l'autre également. Mais également, comment dire, cela assure à l'humanité, puisque finalement cette pédagogie divine ne va pas seulement régler le rapport de l'homme avec Dieu, mais c'est également le rapport de l'homme avec l'homme. Voilà. Cela veut dire que, quand Dieu nous invite à respecter le bien de l'autre, si je le fais, la relation, puisque la justice est une vertu sociale, une vertu quasiment relationnelle, là où on détruit la justice, sachez que l'on prépare les conflits. Vous voulez faire la paix, faites la justice. J'espère qu'on comprendra ça un jour en Afrique. Vous voulez qu'il y ait la paix dans votre foyer, par l'homme pour les mariés, il faut qu'il y ait un minimum de justice dans les relations familiales. Il faut donc que l'homme soit à sa place, la femme à sa place, l'enfant à sa place, qu'on puisse donner à la femme ce qu'elle mérite, à l'homme ce qu'il mérite, aux enfants ce qu'il mérite, chacun selon, comment dire, le rôle que la raison et que la foi lui attribuent, comment dire, dans cette cellule que l'on appelle, sociale, que l'on appelle la famille. Voilà. C'était une parenthèse, je la referme très rapidement, mais retenez de cette parenthèse qu'il n'y a pas de justice sans paix. OK. La vraie justice est le fruit, la vraie paix est le fruit de la justice. Et celui qui détruit la justice, en réalité, il sème le conflit, il sème, comment dire, la haine, il sème la bagarre, il sème, comment dire, la désunion, il sème la guerre, au final. En regardant donc la justice, de Dieu, par rapport à nous, nous comprenons que il s'agit finalement d'une attitude qui est au service de notre bien et qui nous pousse au bien. Donc une pédagogie divine à notre égard. Et nous nous rendons donc bien compte que là encore, la justice divine, telle qu'elle se manifeste à notre égard, puisque nous voyons les conséquences, nous comprenons ces conséquences pour notre bien, et bien nous nous rendons compte que ici encore, la justice est au service de l'amour, elle sert l'amour. Et nous pouvons donc entrevoir que cette justice divine, puisqu'elle conduit, elle veut le meilleur de l'homme, elle conduit l'être humain à être meilleur, et donc de la part de Dieu, dans sa relation avec nous, une manifestation de sa bonté, de sa tendresse, de son amour. Vous voyez là encore, nous venons de dépasser les parties du concept, et si on regarde la relation de Dieu, Dieu entretient avec nous, voyons bien que la justice est au service de l'amour. Retenons donc le B à bas de l'amour. Ça, c'est un élément. Si nous regardons maintenant, on va dire un peu à contrario, la miséricorde, nous verrions qu'aussi la miséricorde, non seulement, ça nous l'avons vu tout au long des différentes émissions, est une manifestation de l'amour, mais nous verrions aussi que la miséricorde, elle-même, ne s'oppose pas à la vérité. Elle ne s'oppose pas à la vérité. Lorsqu'on aime, en réalité, on aime toujours quelque chose qu'on estime être bon, quelque chose qu'on estime être vrai. Mais la plupart du temps, nous nous trompons sur ce qui est bon et sur ce qui est vrai, sur ce qui est bien. L'amour authentique est donc amour, j'ai dit authentique, souligné authentique. Quand l'amour est authentique, quand il est vrai, quand il est fondé, parce qu'il peut être, illusoire, je peux me tromper, l'amour peut être faux, il peut être, comment dire, extérieur, il peut être bricolé, il peut être un mensonge, il peut être, comment dire, un leurre. Mais l'amour, quand il est authentique, il est toujours amour de ce qui est bien, amour de ce qui est vrai, amour de ce qui est réel, la vérité. est donc, la miséricorde, lorsque Dieu l'applique à l'être humain, ou lorsque nous l'appliquons à notre semblable, nous ne gommons pas le fait que notre semblable est péché. Ou quand Dieu nous fait miséricorde, il ne supprime pas le fait que nous avons péché, simplement, qu'il va aller plus loin que notre péché. En d'autres termes, la miséricorde signifie qu'il y a quelque chose de plus profond qu'il faut sauver dans l'homme malgré ses péchés. Malgré ses péchés. Ici encore, il faudrait revoir, relire, « Divers in miséricordia ». Vous avez tout un développement de Saint Jean-Paul II sur la parabole de l'enfant prodigue. Saint Jean-Paul II insiste justement sur la réaction du père du fils prodigue. Quand le père aperçoit son fils revenant de loin, il en a pitié. Et il se jette à son cou, il se jette à son cou, et bien sûr, on connaît la suite, il fait la fête, tout est restauré, habillé, lavé, tout ce qu'on veut. Lorsque le fils aîné se rebelle, la réponse du père est, ton frère que voilà était mort. Nous l'avions perdu. Il était perdu. Et voilà qu'il est revenu à la vie. en d'autres termes, la miséricorde va s'attacher à restaurer l'être humain par de la même ses fautes. La miséricorde va considérer qu'il y a plus profond, il y a toujours assez de dignité dans l'être humain, que nous ne sommes pas fermés à condamner, confinés sur nos péchés. On va donc dire que la miséricorde divine dépasse l'étiquette que nous pouvons mettre sur les autres. La plupart du temps, l'autre, c'est un menteur, l'autre, c'est un pécheur, c'est un voleur. Mais quand Dieu fait miséricorde, Dieu n'ignore pas que c'est un pécheur. Dieu voit plus loin. Il voit son fils qu'il faut sauver. Il voit un fils qui est malade qu'il faut relever. Il voit un fils comment dire qui est blessé qu'il faut guérir. En d'autres termes, donc, la miséricorde exprime aussi une vérité. Elle exprime que le pécheur est quelqu'un qui est malade et qui a besoin d'être secouru. Elle exprime, elle exprime, je parle de la miséricorde, que l'être humain ne peut pas se définir uniquement par rapport à son péché, qu'on ne peut pas l'enfermer derrière l'étiquette du péché et que tant qu'un être humain reste en vie et aspire finalement à devenir meilleur, tant qu'il est capable de reconnaître son péché, tant qu'il est capable de se retourner comme le fils prodigue pour venir à Dieu, eh bien, il a droit à ce que Dieu lui vienne en aide. Voilà donc, nous voyons que la miséricorde, pardon, oui, nous voyons que la miséricorde ne s'oppose pas à la vérité, elle considère la vérité autrement, elle considère la vérité, pardon, le péché autrement. Nous voyons en même temps que la miséricorde ne s'oppose pas, comment dire, à la justice puisque la justice est au service de l'amour autant que la miséricorde. Vous voyez donc que amour et miséricorde et vérité sont très intimement liés dans le mystère de Dieu, dans la révélation biblique. Sur ces mots, mon père, nous allons marquer une petite pause musicale, chers auditeurs, nous nous retrouvons juste après. chers amis, je vais vous conter une histoire, Dieu dans sa bonté, il dit un jour à Jésus, tu vois mon fils, tes frères se sont égarés du vrai chemin, quel hommage, il faut que tu ailles la délivrée de leur péché, oui mon père, elle au verbe s'est fait chère par Marie, à sa naissance, mais l'homme dans son incrédulité refusa, sa venue, le nuia, le jipla, le frappa, jusqu'à la mort, mais il fait le serment oui qu'il reviendra, pour nos jugères, reveillez-vous, 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 reveillez, 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 reveillez-vous, reveillez, 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 reveillez-vous, reveillez, reveillez-vous, reveillez, reveillez-vous, reprouvera-t-il toujours dans le mensonge, reprouvera-t-il toujours, oui, dans la médisance, et calomnie, les murmures et le condosat, reprouvera-t-il toujours dans la fausseté, reveillez-vous, 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 reveillez, 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 reveillez-vous, reveillez-vous, reveillez, reveillez, reveillez-vous, reveillez-vous, reveillez, reveillez, reveillez-vous, 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et la justice Sous-titrage ST' 501 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 Tim Génard Sous-titrage ST' 501 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 « Je commettrai Je pense que Tenter d'« Tenter Sous-titrage ST' 501 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 C'est celui-là C'est à celui-là C'est à celui-là que Dieu fait grâce Mais dans cette légitimation du péché en réalité il n'y a pas une réelle volonté de venir vers Dieu il n'y a pas un réel effort de se tourner vers Dieu il y a plutôt une forme d'abus de la bonté divine et c'est une chose qui est assez grave on ne peut pas dire qu'elle est gravissime parce que on retourne la patience divine contre Dieu lui-même Dieu prend patience pour que nous ayons la possibilité de revenir à lui Dieu nous donne du temps non pas pour que nous abusions de ce temps mais pour nous permettre de rebondir vers lui et nous allons nous saisir de ce temps pour continuer finalement à trahir Dieu à désobéir à Dieu alors qu'en fait ce temps nous est donné pour revenir à lui le désespoir et l'espoir saint Augustin dit que ce sont ces deux éléments là qui font quelque part la ruine du pécheur avant de pécher on croit on croit en la miséricorde je ne sais pas si vous avez fait cette expérience c'est à dire que quand nous nous préparons à faire du mal ou nous savons à ne faire quelque chose de mauvais souvent on s'est dit Dieu va nous pardonner avant le péché nous croyons facilement en la miséricorde mais quand nous avons péché il nous devient difficile d'aller à la miséricorde concrètement ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand je pêche souvent je me dis ou nous nous disons parce que cela est valable pour tous nous nous disons que Dieu va nous pardonner que nous irons nous confesser mais une fois que nous avons péché pour aller nous confesser ça devient un problème nous doutons nous avons peur nous traînons les pieds nous nous sentons mal et dans certaines situations plus le péché est grave plus nous allons désespérer et même quand Dieu nous a pardonné objectif nous nous continuons à désespérer mais avant le péché nous étions plein d'espoir je vais prendre un péché un peu douloureux qu'il faut bien énoncer ce péché de l'avortement quand une personne va commettre l'avortement elle s'est dit Dieu comprendra Dieu comprendra sa situation elle n'a pas trop le choix c'est difficile n'est-ce pas ? mais une fois que l'acte a été commu avant elle espérant la miséricorde une fois que l'acte est commu il va y avoir comment dire le choc la culpabilité liée au péché il lui deviendra très difficile d'aller se confesser parce qu'on a peur on a honte on hésite on a peur des conséquences donc le désespoir commence à pointer deuxièmement même quand on a reçu le pardon on continue à se poser la question est-ce que Dieu nous a vraiment pardonné ? est-ce que vraiment Dieu nous a pardonné ? est-ce que vraiment Dieu nous a pardonné ? oui donc en fait quand le démon nous tente en fait il nous conduit vers la miséricorde le démon va nous pousser dans le péché en disant Dieu est miséricordieux ou alors nous allons nous-mêmes plonger dans le péché en nous disant à nous-mêmes que Dieu est miséricordieux il nous pardonnera mais une fois que nous avons péché l'espoir en la miséricorde diminue la tendance inverse en d'autres termes quand nous sommes dans le péché le démon qui nous a conduit dans le péché ou notre alors notre malignité qui nous a conduit au péché se retourne contre nous elle va nous accuser en nous disant que ce que nous avons fait est très grave en nous disant que on ne va pas nous comprendre nous allons nous confesser on nous jugera on ne nous comprendra pas et même quand nous avons pu nous confesser le démon continuera à nous faire douter du pardon et de la miséricorde divine saint Augustin veut donc que nous comprenions qu'en fait on ne peut pas s'appuyer sur une telle comment dire un tel raisonnement pour péché et qu'il est dangereux de s'appuyer sur un tel raisonnement pour péché car en réalité une fois qu'on a péché il devient difficile de nous tourner vers la miséricorde et si on avait à lire d'autres textes d'écriture nous apprendrions tout simplement l'écriture qu'il ne faut pas pécher en se disant que la miséricorde du Seigneur est grande je pense qu'on peut dire Ecclésiastique 5-6 ne dit pas la miséricorde du Seigneur est grande de la multitude du péché il aura pitié en d'autres termes si l'écriture enseigne que Dieu est miséricordieux elle nous enseigne qu'attention ce n'est pas parce qu'il est miséricordieux que nous avons le droit de tout faire le fait que Dieu soit miséricordieux ne donne pas le droit de tout faire et il est important de dire cela au cours de cette année de la divine miséricorde voilà je crois quelque chose que nous pouvons retenir de cette pensée de saint Augustin mon père nous sommes arrivés au terme de ce partage quel est votre mot de fin et bien le mot le mot final tout simplement je dirais pratiquons du mieux que nous pouvons la justice Dieu nous enseigne la justice elle est indispensable au vivre ensemble et pratiquons de toutes nos forces également la miséricorde elle aussi est indispensable au vivre ensemble et par rapport comment dire à nous-mêmes soyons miséricordieux bien sûr à l'égard des autres mais surtout en allant à Dieu appuyons-nous davantage sur sa miséricorde non pas d'abord sur sa justice dans nos rapports avec Dieu bien sûr il faut tenter de pratiquer la justice il faut la pratiquer mais n'entrons pas en relation avec Dieu en nous appuyant sur notre justice sur nos mérites mais entrons en relation avec Dieu en nous appuyant sur son amour sur son pardon sur sa miséricorde pour la simple raison que toutes nos oeuvres sont toujours marquées un peu de péché parce que l'homme est pécheur tout ce que nous faisons la plupart des choses que nous faisons ne sont jamais totalement pures ne sont jamais totalement comment dire sans tâche de péché il y a toujours une part de recherche de nous-mêmes une part d'égoïsme une part d'égo-centrisme une part de volonté ou de dominer ou de paraitre d'orgueil donc nous ne pouvons pas nous appuyer sur nos mérites sur notre justice pour aller à Dieu mais plutôt sur sa miséricorde mais en disant cela j'insiste nous devons en même temps nous efforcer de pratiquer à l'égard des autres la justice à laquelle ils ont droit mais également la miséricorde à laquelle ils ont droit merci à vous mon père pour cet enseignement merci chers auditeurs pour votre fidélité à l'écoute des 99.0 et particulièrement de cette émission merci à tout le staff de Radio Sainte-Marie c'était Oli Amoraz à l'écrivain à l'écrivain Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501